C'est une aventure quelque peu exceptionnelle qui va débuter dans le village de Puy-Lévesque. 34 licentés du club de rugby vont se lancer dans une course de plusieurs kilomètres au sein de cette cité médiévale. Pour l'emporter, nos candidats vont devoir passer par 3 étapes, 3 checkpoints et réaliser 2 épreuves. Au bout desquelles, le premier bidon à me rejoindre sera un sacré vainqueur de Puy-Lévesque Express. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et à tous les candidats, bienvenue à Puy-Lévesque Express. Cette journée, j'espère, va être inoubliable pour vous. J'espère que vous allez vivre une aventure exceptionnelle. Il y a quelques mois de cela, on a fait Kaur Express. Cette aventure a tellement été une aventure humaine et une aventure physique exceptionnelle pour ces candidats qu'on a refait une nouvelle saison avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez relever le défi de ce Puy-Lévesque Express et que vous allez prendre le plus grand plaisir possible durant cette journée. C'est ça qu'on est là, il est l'heure de partir pour Puy-Lévesque Express. J'espère que vous allez vous amuser. On se retrouve dans quelques heures. Allez, 3, 2, 1, go ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! La première étape de Puy-Lévesque Express est lancée. C'est un long périple qui attend nos candidats car aucun stomp ne sera autorisé durant toute la durée de la course. J'attends nos candidats à 2 km de là, à côté de l'église de Puy-Lévesque. Mais pour arriver jusqu'à moi, les candidats vont probablement devoir passer par deux checkpoints qui sont disposés à deux médicants droit de la cité. Maintenant, voyons qui de nominum va remporter la première amulade de l'aventure. Hop, 1, allez, allez, allez ! Hop, et 2, faites-moi voir ça ! Nickel, bravo, vous êtes les gagnants de la première étape. Je vous remets la mulette. Merci. Bon courage ! Allez, allez, allez ! Ça a contaminé, vous êtes deuxième ! Bravo ! On est deux sur le table pour chacun ! Allez vite, c'est louis, sinon ça ne compte pas ! Après, on va se reposer, vas-y la belle, c'est bien ! Allez, c'est bien ! On est troisième, c'est énorme ! Allez, viens, vite ! Bravo, vous êtes troisième ! Bravo ! Et voilà ! La première étape de Puyé avec Express est désormais terminée ! Et rassurez-vous, tant nos bidons sont arrivés sains et saufs jusqu'à moi ! Il est maintenant temps de passer à la première épreuve de l'aventure ! Celle-ci consiste simplement à faire rouler un ballon de rugby entre deux cornes ! Mais pour corser le tout, nos bidons sont placés à 10 mètres de celle-ci ! Pour démarrer leur périple pour l'étape 2, nos candidats doivent à tout prix réussir cette épreuve ! 3, 2, 1, go ! Allez, vas-y ! Allez maintenant ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! C'est ainsi qu'il se termine la première étape du pilier avec l'express. Nos binômes peuvent jamais prendre la route de la deuxième étape qui se situe à 2 km de là au beau milieu d'un champ. Le binôme qui se présentera le premier à moi rapportera la deuxième étape depuis l'express. Allez courage, vous êtes arrivés, les deux pour comptabiliser. Eh bon, venez là, je vous remets la mulette. Bravo vous êtes arrivés, premier de la deuxième étape, bravo à vous. Bien joué, franchement un énorme bravo parce que c'est pas si facile. Allez les deux pour compter, les deux pour compter. Bravo vous êtes deuxième, deuxième, un grand bravo à vous. Félicitations à tous nos binômes qui sont arrivés sains et saufs à la deuxième étape depuis l'Evêque Express. Avant de démarrer leur périple pour la troisième et dernière étape, nos candidats vont devoir s'atteler à l'ultime épreuve de l'aventure. Une personne de chaque binôme aura les yeux bandés et devra se faire guider par son partenaire jusqu'à l'endroit où se situe le nom de leur binôme. Une fois réussi, nos candidats peuvent prendre la route de l'ultime étape depuis l'Evêque Express. Allez 3, 2, 1, go ! Tous nos candidats ont désormais terminé non sans mal la dernière épreuve de l'aventure. Il est maintenant temps de passer à l'ultime étape et de découvrir les grands gagnants depuis l'Evêque Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais d'abord vous remercier d'avoir autant joué le jeu, d'avoir couru durant toute cette journée. Merci à vous. Donc merci à vous d'avoir joué pendant toute cette journée. Moi je me suis vraiment beaucoup éclaté, c'était génial. Alors, j'appelle pour notre podium. En 3ème position, j'appelle Manon et Na Yuen. La médaille du 3ème. Merci beaucoup ! On peut les applaudir ! Vous nous voyez pas, Manon, vous savez tout ! J'appelle en 2ème position depuis l'Evêque Express, j'appelle Justine et Zenaïs, s'il vous plaît. Un grand bravo à vous. Un grand, un énorme bravo à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, on a eu un binôme inévitablement plus fort que tout le monde. Ils se sont donnés jusqu'à la fin, ils n'ont rien abandonné. Ils ont tout fait pour arriver les premiers et je pense que ça a très bien payé. Et je vais donc leur remettre cette coupe ainsi que les 2 médailles. J'appelle Laurent et Basile, s'il vous plaît. Laurent, vous m'a aidé ? Regarde-y, là. Laurent, t'as la tour, je dois l'expliquer avec vous. Bravo ! Ah, on va pétir ! On va pétir ! On va pétir ! Oh, c'est un sport ! Oh, c'est un sport ! On va pétir ! Bravo ! Merci à tous et je remercie aussi d'applaudir tous ceux qui ont gagné la tombe et toute sa famille. On va pétir ! Merci à tous et je remercie aussi d'avoir pris la petite tour de la France. Merci à tous et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. c'est pour le c'est pour le making off et bien voilà on est là c'est à ce moment où tu as cassé ton drone papa et maman drone en parfait état 250 on 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 Sous-titrage ST' 501